Hello à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour que je vous montre mes derniers achats tissus et patrons et mes associations, mes envies d'associations de tissus et de patrons. Le petit speech habituel n'hésitez pas à vous abonner si vous aimez mon contenu, à liker la vidéo si elle vous plaît et vous pouvez également me rejoindre sur instagram je vous remets mon compte juste là pour qu'on puisse échanger un petit peu plus régulièrement que sur youtube puisque je suis assez active sur instagram on discute à peu près tous les jours donc voilà n'hésitez pas à nous rejoindre là-bas également si ça vous tente. Je ne vous fais pas attendre plus longtemps on va démarrer j'ai acheté des tissus chez Driss & Stoffan et chez Pretty Mercery pendant les ventes privées donc let's go avant de commencer vous le voyez derrière moi c'est un nouveau décor c'est surtout mon bureau enfin ça y est pour ceux qui ne sont pas sur instagram vous ne le savez pas mais on a installé le bureau ce week-end donc j'ai enfin ma petite station pour pouvoir coudre et ne plus avoir à déplacer mes machines partout et ça c'est vraiment trop cool je vous ferai un tour de mon bureau et de mon espace couture un de ces quatre une fois qu'il sera un peu plus aménagé et qu'on aura pu faire tous les aménagements dont j'avais envie alors le premier tissu que j'ai à vous présenter c'est une viscose je vais vous la déplier un petit peu voilà c'est une viscose fleurie hyper fluide donc celle-ci elle vient de chez Driss & Stoffan je vais commencer par Driss & Stoffan et puis on enchaînera sur Pretty Mercery après alors si je vous montre en simple épaisseur ça donne ça donc c'est un peu transparent mais pas trop trop en tout cas j'ai pas l'impression je sais pas trop ce que ça va rendre pour vous mais voilà c'est très fluide ça bouge bien l'envers est blanc un peu blanchi comme ça et ils appellent ça viscose stretch sur le site je ne trouve pas particulièrement qu'elle soit stretch mais il ya un tout petit pourcentage d'élastane dans le sens de la lèse donc voilà ça rendra le portée agréable mais vous attendez pas quelque chose d'hyper élastique donc on a plein de fleurs c'est super coloré c'est très chouette pour la saison alors donc pour l'instant à l'heure où je tourne tous les tissus que je vais vous présenter sont toujours disponibles sur le site donc je vous mettrai toutes les refs en barre d'infos cette viscose elle m'a coûté 5 euros du mètre j'en ai pris 2m50 donc j'en ai eu pour 12 euros 50 au total c'est vraiment pas vraiment pas la ruine et pour aller avec j'ai pris ce patron de chez mcalls ce patron là il me fait de l'oeil mais depuis des mois je pense que si vous suivez rafael dvn vous connaissez très bien ce patron elle l'a déjà cousu plusieurs fois c'est chez elle que je l'ai découvert il s'agit du mcalls m 79 74 donc il propose quatre versions différentes je vais me rapprocher vous les voyez là sur les dessins techniques donc ça part de cette même base avec comme un triangle sous la poitrine vous l'avez manche longue manche courte version robe longue version robe courte version midi et puis une version avec des manches un peu bouffantes la version sur le dessin bleu qui est juste là alors attention sur les patrons mccalls en général pour pas surcharger leur planche de patron ils vous proposent soit les plus petites tailles d'un côté et les tailles les plus grandes sur un autre patron ce sont deux achats séparés donc faites attention à ça ils appellent ça alors moi j'ai choisi donc la version avec les tailles plus élevées donc à partir de la taille 14 sur leur taille américaine c'est le e5 et il me semble que pour des tailles plus petites c'est la version a5 donc faites attention à ça c'est un patron qui en général disponible chez rascol en tout cas moi je l'avais vu chez rascol mais il est disponible dans les plus petites tailles et pas dans les grandes et puis il ya des frais de port et j'avais regardé il ya très longtemps sur amazon mais je ne l'avais pas trouvé et là je l'ai trouvé donc normalement sur rascol il est à 12 50 là sur amazon il était à 14 euros mais il n'y avait pas de frais de port donc j'ai choisi de le prendre chez amazon pour pouvoir le récupérer rapidement et puis voilà donc c'est associé cette viscose à ce patron probablement dans la version courte manche courte donc c'est la version art qui est juste ici la toute première en haut donc je compte l'associé je pense que ça sera super joli je pense que ce sera super joli et on nous recommande entre 2 mètres 40 à 2 mètre 60 dans ma taille donc avec mes 2 mètres 50 et la coupe généreuse en général je devrais m'y retrouver donc j'ai assez hâte de faire ça de tester dans un patron dans un tissu qui est pas très cher et puis voir si ce patron correspond à peut-être le faire dans des versions avec des plus beaux tissus des choses que je pourrais garder un petit moment on enchaîne avec ce second tissu qui est une double gaz brodé toujours de chez driss & stoffel alors je vais vous la montrer d'un peu plus près voilà là vous voyez très bien les broderies et la couleur est assez filée on est sur un terracotta vraiment pas orange comme vous pouvez le voir de loin mais de près vous aviez la bonne couleur c'est un terracotta donc double gaz brodé avec des petits ronds ajourés mais vraiment tout petit donc ça sera pas dérangeant ce sera pas hyper transparent j'en ai pris 1 mètre 50 c'était 6 euros 95 du mètre donc ça m'a coûté 10 euros 43 pour les 2 mètres 50 pour les 1 mètre 50 pardon et je compte en faire un top belle qui enfin probablement un top belle qui est dans l'édition de figmo mood numéro 15 que je vous ai présenté dans ma vidéo précédente je vous mettrai dans le petit i juste ici le top belle c'est le top que vous aviez en couverture je vais vous retrouver rapidement le petit dessin technique c'est un haut avec des manches bouffantes enfin des manches très volumineuses en tout cas avec un volant voilà avec un volant sur sur les manches vous voyez ici donc dans ce magazine là il était disponible de la taille 32 à 60 et si je ne m'abuse les patrons à l'unité sont autour des 6 ou 7 euros sur le site de fibre mood en tout cas enfin moi je vous conseille si jamais il ya au moins deux modèles qui vous plaisent dans un numéro d'acheter le numéro à 12 euros voilà pour ce tissu ah oui ce que je voulais vous dire c'est que pour l'instant je n'ai pas encore lavé et j'ai l'impression qu'il va quand même boulocher et s'abîmer ça ça me désole un petit peu parce que j'ai déjà acheté de la double gaz et j'ai jamais eu ce problème il a juste touché entre on voit que c'est un peu je sais pas à voir à l'utilisation mais j'ai déjà l'impression qu'il bouloche un tout petit peu alors qu'il n'a même pas été lavé donc je trouve ça un petit peu dommage alors vous allez voir il y a quand même pas mal de fleurs dans ce que je vais vous présenter donc on enchaîne avec ça c'est un lin viscose toujours Drix & Stoffel hop celui là j'en ai pris 4 mètres vous allez vite comprendre pourquoi voilà voilà le tissu moi je le trouve hyper sympa très très joyeux mais dans des couleurs claires pour la saison alors c'est peut-être un peu peps honnêtement parce que je compte en faire donc une robe magnolia en version manchement donc j'ai peur que ce soit un peu too much mais honnêtement j'ai pris ce tissu surtout pour me faire une toile parce que ce patron il me fait de l'oeil depuis longtemps voilà je vais vous le montrer c'est beaucoup plus simple ce patron il me fait de l'oeil depuis très longtemps je pense que vous le connaissez tous le problème c'est que je sais que beaucoup de personnes ont dû faire des ajustements de poitrine sur ce modèle là et donc j'avais pas envie de faire ça de me tenter à faire ça pour la première fois sur un tissu un peu onéreux j'ai pas envie de me tromper donc de prendre un lin viscose pas trop cher chez Drix & Stoffel je pense que c'est une bonne alternative et en général les lin viscose de chez Drix & Stoffel sont assez bien finalement je les trouve d'assez bonne qualité ils tiennent même dans le temps j'en ai déjà coupé plusieurs et j'ai pas eu de soucis particuliers et je trouve que ça se coûte très bien donc pour faire une toile je pense que ça ira bien j'ai peur comme je vous l'ai dit que ce soit un peu too much dans la version jupe longue mais voilà comme c'est une toile si jamais je trouve ça too much je raccourcirais je me ferais une version course au moins j'aurais tenté la version longue pour me faire une autre version dans un autre tissu plus tard donc ce patron de mandolia je ne l'ai pas acheté récemment pour tout vous dire c'est un patron que j'ai depuis mes tout débuts à la couture j'avais eu un petit coup de coeur moi je vois des versions très régulièrement de ce patron et je le trouve super beau mais jusque maintenant j'avais pas encore osé le coudre parce que Direndo indique ça comme un niveau 3 sur 5 il y a une pose de fermeture invisible etc j'en ai posé qu'une seule jusqu'à maintenant et puis voilà à mes débuts à la couture enfin pendant mes débuts à la couture ça me faisait un peu peur c'est une robe qui demande aussi beaucoup de tissu puisqu'il faut quatre mètres recommandé il me semble donc voilà donc pour le moment je n'y étais pas attelée mais comme je vous l'ai dit précédemment j'ai envie de robe longue en ce moment donc je pense me faire la version longue mais avec des manches courtes papillons ou pas j'hésite encore un peu surtout avec ce tissu qui peut faire un peu too much donc en patron de pochette il est disponible de la taille 34 à 46 et il coûte 14 euros et après si vous l'achetez par contre en pdf la gamme de taille est un petit peu plus large et le prix un petit peu moins cher je vous ai pas dit donc il m'a coûté 3,99 du mètre et j'en ai pris 3 mètres 70 en disant que comme j'allais pas faire les manches longues ça devrait passer on verra bien de toute façon c'est pour faire une toile comme je vous l'ai dit donc j'ai un petit peu compté j'avoue sur la générosité de Rix & Stoffen à rajouter en général une dizaine de centimètres et à me dire qu'avec la version manches plus courte je devrais utiliser un peu moins de tissu et puis je me dis que s'ils disent quatre mètres c'est pour la taille la plus grande parce qu'ils n'ont pas gradé ils n'ont pas dit pour telle taille tel métrage ils ont dit quatre mètres donc voilà je pense que dans 3 mètres 70 80 ça devrait passer je ne manquerai pas de vous le dire on enchaîne mais je ne vais pas pouvoir trop vous le montrer vous voyez que j'ai déjà coupé dedans mais bon vous verrez déjà bien la couleur voilà il s'agit d'un jersey de coton de chez Driss & Stoffen ils sont assez connus ils sont de bonne qualité moi c'est pas la première fois que j'ai du jersey du jersey pardon chez eux donc c'est un donc il est vert vert je dirais pas kaki je dirais pas sapin peut-être vert un peu militaire je sais pas trop comment comment le décrire mais en tout cas vous voyez très bien le couleur il m'a coûté 6,95 euros du mètre il me semble qu'ils ont augmenté le prix de leur jersey coton mais qu'ils ont un petit peu changé la qualité également il me semble qu'il est un tout petit peu plus épais à voir si je ne dis pas de bêtises et celui-ci c'est celui qui est Ecotex donc je crois qu'il est un petit peu plus cher que celui qui ne l'est pas j'en ai pris 1 mètre 70 et donc ça m'a coûté 11,82 euros le coupon et je savais exactement ce que je voulais en faire si vous avez regardé ma dernière vidéo mon avis en dernière vidéo pardon sur Fibremoule vous le savez je veux me faire la robe t-shirt Alena la robe t-shirt Alena c'est celle-ci donc c'est une robe avec une ouverture dans le dos ici avec un dos élastiqué et l'avant c'est juste une robe t-shirt classique j'ai envie de dire avec des manches un peu plus un peu coupées en diagonale un peu comme biseau et un peu plus courte que des manches de t-shirts classique donc pareil dans le magazine disponible du 32 au 60 et il me semble que c'est déjà disponible en pdf sur leur site donc j'ai déjà coupé Fibremoule recommandé 1 mètre 70 de tissu et en général je trouve qu'ils ont des gammes de taille enfin ils nous annoncent un métrage pour les tissus qui est souvent bien super à la réalité donc comme j'avais pas encore coupé mes pièces etc j'ai pas pris le risque et j'ai commandé mon 1 mètre 70 en me disant que j'en avrais probablement pour moins bah écoutez mon coupon il m'en reste il m'en reste que des morceaux quoi des chutes j'ai vraiment utilisé mon 1 mètre 70 si je vous montre voilà enfin il me reste que des morceaux comme ça là des chutes des chutes et des chutes j'ai vraiment plus de quoi couper dedans j'ai vraiment utilisé mon 1 mètre 70 donc heureusement que j'ai pas tapé sur moins parce que j'aurais pas pu le rentrer et j'ai pas respecté leur plan de coupe parce qu'en fait ils nous annoncent 1 mètre 70 et on nous dit de tout couper au pli mais si je faisais, enfin de tout couper au pli mais d'un seul côté de couper, de plier le tissu en deux et de venir placer toutes les pièces au pli mais c'est impossible ça rentre pas dans 1 mètre 70 donc moi je l'ai plié vous savez en sandwich comme ça en U et j'ai posé mes pièces au pli de chaque côté et ensuite j'ai déplié complètement j'ai replié en deux pour pouvoir couper mes pièces qui étaient en x2 pas au pli bref tout ça pour dire que attention sur ce patron là ils ont pas été généreux du tout sur leur tableau de mesure et donc vraiment 1 mètre 70 c'est le minimum pour la faire en tout cas dans ma taille moi je fais un 44 chez Fibromed donc voilà faites attention si jamais vous voulez couper ce patron puisque j'ai déjà coupé dedans croyez en mon expérience ensuite le dernier coupon que j'ai pris chez Driessen Stoffen c'est celui ci c'est un simple gaz je pense pas une double gaz cette fois ci puisqu'elle est beaucoup moins froissée que d'habitude et elle est assez fine avec des petits motifs fleuraux fleuraux comme ça hop donc le fond est beige avec un imprimé de fleurs ou en tout cas de feuillage blanc blanc crème alors ce tissu je ne compte pas le coudre en vêtements en fait sur notre canapé donc il est en cuir et avec les griffes du chien les jeans etc j'ai toujours peur qu'on vienne l'abîmer l'oreiller etc donc en hiver en général on met une polaire ton sur ton juste sur l'assise du canapé pour le protéger sauf que là il commençait à faire un peu chaud et donc la polaire c'était plus possible donc j'ai décidé de prendre ce petit tissu là qui est bien en harmonie avec les couleurs de notre canapé et j'aurais juste à faire les ourlets ou à surjeter les bords et à faire un simple rentrée pour avoir une couverture en fait ça m'a coûté beaucoup moins cher que si j'avais acheté une couverture du commerce donc c'est un peu les avantages de poudre finalement c'est pas le projet le plus compliqué ni le plus stimulant mais dans tous les cas ça rend bien service donc ce tissu là j'en ai pris 2m10 qui est en fait l'assise de mon canapé je crois que fait 1m90 ou 2m 1m80 ou 1m90 et j'ai plus de quoi pouvoir rabattre à l'intérieur donc 2m10 c'était 4,50€ donc ma couverture va me coûter 9,45€ et ma foi je le trouve très bien je le trouve très joli le tissu est super doux très agréable si jamais il vous intéresse pour de l'habillement il est un peu transparent donc faites attention à ça je sais pas si vous allez le voir là mais il est un peu transparent donc voilà faites attention à ça si vous le voulez pour de l'habillement mais moi pour l'usage que j'en aurais ça me pose aucun souci enfin chez Driss & Stoffen je me suis pris des bobines de surjeteuse ils font un pack avec 4 bobines blanches et 4 bobines noires pour 11€ donc 11€ les 8 c'est pas très cher moi jusqu'à maintenant j'avais des fils que j'avais acheté en même temps que ma surjeteuse en fait quand Lidl sort sa surjeteuse tous les ans ou à peu près ils font une semaine couture et donc ils ont des cônes de surjeteuse, des fils etc donc j'avais pris les cônes de surjeteuse de chez Lidl qui honnêtement font très bien le job c'est pas le fil de meilleure qualité mais très sincèrement j'ai jamais eu de problème avec il fonctionne très bien il s'est jamais cassé enfin il est pas particulièrement fragile donc si un jour il tombe dessus honnêtement ça peut valoir le coup mais voilà donc j'ai trouvé que le deal chez Stoffen était intéressant je vois mes bobines qui descendent sur ma surjeteuse puisque en fait j'ai très peu de couleurs pour mes cônes de surjeteuse j'ai du noir, du blanc et avec mon trench coat j'avais acheté le tissu pardon, une bobine de fil beige qui va avec mon trench coat et que je peux utiliser sur certains projets mais je m'amuse pas à acheter des cônes de surjeteuse de chaque couleur de la même couleur que mon projet je trouve que c'est quand même en général les fils de surjeteuse c'est pas non plus donné une bobine ça peut être autour de 4 euros pour des trucs qui sont à l'intérieur j'essaye d'avoir soit quelque chose de très clair pour des tissus clairs soit du foncé voilà, là je vais coudre ma robe à l'ENA en vert j'ai pris des cônes de surjeteuse noire et ça ira très bien donc voilà, je vois qu'ils descendent pas mal je vois que je coupe pas mal en ce moment donc j'ai refusé du stock, rien de bien passionnant mais toujours un bon plan si jamais ça vous intéresse on passe à la partie pretty mercerie et alors là, je vais vous le dire, c'est la première fois que j'achète des tissus aussi onéreux à part au tout début en couture parce que j'allais chez Mondial Tissus je ne savais pas du tout je connaissais pas les tissus je voulais pas acheter en ligne parce que je connaissais pas le toucher je savais pas le rendu j'avais besoin d'être dans le magasin et de me rendre compte de ce que c'était donc voilà, j'avais acheté quelques tissus qui coûtaient leur prix chez Mondial Tissus, c'est pas donné mais j'ai acheté pile de bon métrage projet par projet etc donc voilà mais à part ça, j'ai jamais eu de tissus d'aussi belle qualité et donc voilà j'ai acheté chez Pretty Mercerie pendant les ventes privées ce ne sont que des viscoses, spoiler il y en a 3 différents mais je voudrais quand même qu'on fasse un petit zoom sur ce packaging beaucoup trop mignon de chez Pretty Mercerie c'est hyper bien emballé ça arrive dans une petite boîte c'est protégé par un papier de soie et ensuite, tous les coupons sont pris dans ce ruban imprimé Pretty Mercerie ça fait vraiment qualité quand on reçoit ces tissus ça fait vraiment bel objet et ça fait plaisir de recevoir ça je ne les ai pas encore déballés je vous attendais j'ai trop hâte de voir la qualité Célia, si tu passes par là c'est à cause de toi que j'ai commandé mais je te remercie parce qu'en vrai je suis ravie donc pendant les ventes privées en fait vous savez avant les soldes Pretty Mercerie organise des ventes privées sur quelques jours comme beaucoup d'autres sites et donc les viscoses notamment étaient soldées et ça valait quand même le coup moi je trouve il y avait aussi d'autres tissus qui me faisaient de l'oeil il y avait des magnifiques cotons brodés mais très honnêtement même en solde il restait autour de 20 euros du mètre je trouve que c'est très cher ça en vaut probablement la peine mais j'avais pas de patron que j'avais testé et que j'avais envie de refaire dans l'immédiat dans un très beau tissu parce que clairement je vais pas m'amuser à tester un patron pour la première fois dans un tissu à 20 euros enfin moi c'est pas je préfère honnêtement c'est que j'ai un peu moins cher et probablement d'un peu moins bonne qualité mais au moins tester le patron vérifier qu'il me va avant d'acheter un tissu aussi onéreux bien que ça me fasse énormément plaisir là je suis ravie mais voilà je préfère faire des achats raisonnés craquer une fois de temps en temps et savoir ce que je vais faire dedans mais ne pas ne pas tester un patron pour la première fois en fait c'est surtout ça donc probablement que je réitérerais l'expérience un de ces quatre peut-être que je craquerais sur un magnifique coton brodé mais sur un patron coup de coeur sur lequel j'aurais déjà fait mes tests et qui m'ira parfaitement maintenant que j'ai fait tout ce blabla on va pouvoir déballer les coupons c'est comme si on se faisait un cadeau à soi-même hyper satisfait donc le ruban je sais pas ce que je vais en faire mais clairement je vais pas le jeter je le trouve archi mignon je m'en servirai pour faire autre chose bon voici le premier coupon oh il est tellement beau parce que là je voulais dépli parce que je les ai pas encore lavés les autres j'avoue je les avais déjà lavés et pliés donc je les ai pas complètement dépliés j'espère que vous ne le voudrez pas regardez moi cette beauté non mais s'il vous plaît s'il vous plaît oh la la oh je le trouve si beau bon en même temps il vaut mieux parce que comme je vous l'ai dit c'est pas donné mais voilà alors il s'agit d'une viscose là je sais pas si vous le voyez mais elle est transparente ou en tout cas légèrement transparente après ça va mais si vous faites une jupe une robe il vaut mieux doubler quand même hyper fluide hyper doux au toucher c'est très agréable celle-ci n'est plus en stock je suis allée voir sur Presti Mercery après ils en ont une multitude donc allez voir parce que maintenant ce sont les soldes et il y a toujours des promotions sur certaines viscoses mais celle-ci est en stock donc elle m'a coûté elle était soldée celle-ci à 11 euros le mètre elle était à moins 25% ou moins 30% je sais plus mais voilà donc une belle solde quand même j'en ai pris 1m80 donc j'en ai eu pour 19,77 euros à savoir que c'était ma première commande sur Presti Mercery donc j'ai eu moins de 10% supplémentaire sur l'ensemble de ma commande donc comme j'en avais eu pour 77,60 euros j'ai eu 7,76 euros donc ça fait plaisir quand même c'est pas négligeable mais voilà donc ce tissu je le trouve vraiment très joli et j'avais dans l'idée alors là j'ai pas encore de patron donc clairement je ne veux pas coudre mon premier projet dedans mais je veux m'en faire une jupe ou en tout cas j'avais dans l'idée de m'en faire une jupe jupe longue ou mi-longue pour l'été alors au début je voulais me faire une jupe bohème de Vanessa Poussey mais il faut énormément de tissu pour la faire elle est très gourmand en tissu donc voilà je cherche un patron un petit peu dans cet esprit là mais un petit peu moins consommateur de tissu j'avais regardé quelques patrons peut-être la jupe je ne sais pas si vous savez mais Rebecca Merin et le bazar van Charlotte sur Instagram avaient collaboré pour créer un défi de l'été sur Instagram et elles l'ont remis en route cette année donc le patron il y a un tuto gratuit en fait qui est disponible et on peut faire la jupe dans plusieurs longueurs donc ça peut être une option c'est une jupe portefeuille je vous remettrai un petit dessin là ou en tout cas une photo si j'en retrouve une sur Instagram mais dans tous les cas si jamais vous ne... si jamais j'en retrouve pas ou que je veux pas vous en mettre allez sur Instagram dans la barre de recherche vous cherchez le défi de l'été indien quelque chose comme ça et vous allez tomber sur plein de versions et donc voilà ce tissu est hyper fluide je pense qu'il sera très joli pour une jupe il faudra juste doubler au moins quelques centimètres au niveau des fesses peut-être jusqu'à la mi-cuisse histoire de tranquille mais je pense que ça fera un super effet quand on marche là elle est hyper fluide c'est très agréable après honnêtement je la vois près de mon visage là et je la trouve assez belle les fleurs sont super jolies donc peut-être un top honnêtement là j'hésite j'hésite grandement je voulais m'en faire une jupe mais j'hésite beaucoup dites moi en tout cas dans les commentaires si vous avez des idées de jupe dans l'esprit un peu mais un petit peu moins consommatrice de tissu et à défaut parce que vous en auriez fait vous de ces tissus que j'adore ah oui sinon j'avais pensé à m'en faire une jupe I am Julie vous savez je vous en avais présenté je vous l'avais présenté dans mon bilan couture numéro 2 j'en avais cousu deux versions en tenselle en cours et je me dis pourquoi pas la faire en la rallongeant ce serait un peu le même esprit que celle de Rebecca Merin mais j'ai déjà le patron chez moi il me suffirait de la rallonger en jupe portefeuille un peu plus longue je pense que ça peut être une bonne option ensuite il y a cette viscose-ci hop je peux la déplier cette viscose-ci c'est une viscose blanc cassé avec des taches caramel ils disent vous voyez super bien donc c'est un motif un peu animalier je le trouve assez élégant en fait ce tissu j'aime beaucoup moi j'aime beaucoup porter du blanc et puis là le motif animalier mais sans faire too much je trouve j'ai un peu craqué c'était mon petit coup de coeur enfin bon les trois tissus sans coup de coeur honnêtement j'ai du mal à choisir donc celui-là il était à il était moins 25% il est toujours en stock sur le site et donc il m'a coûté 12,40€ le mètre j'en ai pris 1,60m et donc il m'a coûté 19,80€ sans compter les moins 10% supplémentaires à la fin voilà je le trouve hyper joli hyper lumineux j'aime beaucoup c'est ici alors celui-là je me suis pas encore noté de projet avec mais je vais m'en faire un haut très clairement puisqu'il est transparent enfin en tout cas en robe ça serait pas possible je me vois bien avoir un petit top comme ça avec un jean je pense que ça ira super bien il sera super joli je me vois bien porter ça avec un jean un short en jean quelque chose comme ça pour l'été et donc j'ai pris 1,60m je me suis dit pour une blouse un top ce serait une bonne longueur bien évidemment je vais chercher le patron qui parlera le plus aux dimensions de mon tissu pour être certaine de pas en gâcher un seul morceau parce que ça serait trop dommage quoi alors là je le sens honnêtement les tissus n'ont aucune odeur vous savez très souvent quand vous achetez du tissu neuf il y a des odeurs soit de neuf soit d'un peu renfermé ou quoi là il y a rien du tout hyper agréable donc voilà pour ce tissu pareil il est hyper fluide il bouge bien celui-là il est assez fin je crois que c'était 100 grammes par mètre je vais regarder ouais c'est ça celui-là il est très fin 100 grammes par mètre carré 100% viscose et par contre il est une lèse d'1m45 ce qui est plutôt agréable puisqu'on sait que la viscose a tendance à rétrécir donc pour moi ça fera une lèse à peu près standard à la fin le dernier et je pense mon coup de cœur là de visu en tout cas mon coup de cœur c'est celui-ci j'adore j'adore il est magnifique je vais le mettre en bon sens c'est un magnifique tissu fleuri celui-là et pour le coup il est pas transparent et ça c'est chouette parce que je compte en faire une robe donc voilà je compte en faire en fait une robe SEGA je compte refaire ma robe SEGA avec l'option des élastiques pour ne plus avoir de problème avec mes fils fils élastiques mais avec des bandes d'élastiques à l'intérieur la robe SEGA je vous en ai déjà parlé maintenant le site d'Estelina est en ligne et le patron est en lente à 13,90€ si ça vous intéresse il est en tout cas sur son site internet je vous laisse aller regarder ça je vous le mettrai dans la barre d'info également comme d'habitude donc celui-ci il s'appelle viscose noire à motif floral abstrait rouge et bleu j'en ai pris donc 3 mètres il était pareil à moins 25% alors il n'est plus en stock depuis ce matin j'ai regardé hier il était encore en stock aujourd'hui il n'est plus en stock peut-être qu'il reviendra je ne sais pas donc moins 25% il passait à 12,70€ le mètre donc le coupon m'a coûté 38,03€ et ensuite vous enlevez encore 10% supplémentaire donc voilà il m'a coûté autour de 34€ donc clairement ce sera un tissu c'est un tissu assez onéreux en tout cas un coupon assez onéreux puisque au final à 3 mètres ça fait un petit volume mais voilà c'est un patron que j'ai testé même si je ne suis pas allée au bout de mon précédent projet parce que j'ai eu des soucis avec la ceinture je sais que le fit de la robe VAC tombe bien vous m'avez fait que des compliments sur cette toile alors que moi j'en suis hyper dégoûtée voilà je sais que c'est un vêtement qui m'ira et donc j'ai décidé de me prendre un beau tissu pour me faire ma robe de l'été dedans et franchement je pense qu'elle sera absolument magnifique je la vois hyper bien j'en ai vu plein des versions fleuries de cette robe et je les trouve toutes plus belles les unes que les autres donc j'ai hâte d'en avoir ma version voilà pour ce haul tissu j'espère qu'il vous a plu que mes tissus ou mes idées de patrons de tissu vous en donnaient de l'inspiration comme d'habitude moi mon but c'est de partager avec vous de vous donner des envies, de l'inspiration de découvrir de nouvelles choses peut-être voilà donc j'espère qu'elle vous aura été utile ou que vous aurez passé un super moment dans tous les cas je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo j'ai pas encore réussi à mettre la main sur le dernier La Maison Victor pour vous faire une revue donc voilà je sais que le magazine maintenant est sorti depuis une dizaine de jours si jamais une vidéo revue comme je vous fais d'habitude vous tente n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires puisque voilà comme le magazine est déjà sorti vous avez probablement déjà mis la main dessus donc je sais pas si une revue un petit peu à retardement vous plairait quand même ou bien si vous pensez que c'est trop tard et puis tant pis voilà je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo et jusque là portez-vous très bien ciao ciao